Commissaire Cher Sadebuketa, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin pour parler notamment de l'insécurité entre autres sujets. Alors, nous démarrons justement par cette recrudescence des agressions, des meurtres, en bref, de la violence. Comment vous l'expliquez en tant qu'ancien commissaire ? Oui, mais à vrai dire, c'est une réalité qui est tous les jours plus forte parce qu'elle se manifeste à travers des comportements que personne ne peut nier, même si par un droit, certains peut te dire que c'est à cause du développement du système d'information que tout cela fait du bruit, mais ce n'est pas ça. Il faut comprendre qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui en train de voir une situation très grave s'installer dans le pays et qui alarme tout le monde parce qu'en général, c'est des actes de violence, des actes criminels, qui causent des morts à travers l'ensemble des régions du pays, que ce soit à Casamance, à Zéginchor, à Dakar, un peu partout, on assiste à des réconforts comme ça, qui sont liés surtout au besoin de soustraire le biais à quelqu'un d'autre ou de manipuler, pas déjà encore, des enfants pour une raison ou une autre. Ce que moi j'en pense réellement, c'est qu'effectivement, il est temps qu'on en prenne compte, qu'on prenne compte de cette dimension de l'insécurité, parce que c'est ce que les populations sentent, prendre compte de cette dimension de l'insécurité pour aller vers des solutions qui ne sont plus ce comportement ordinaire de ceux qui agissent de la sécurité tous les jours, qui vont chercher dans les motifs que nous avons à réagir en tant que communauté, les moyens de contrecarrer ces événements, de contrecarrer cette violence. Nous sommes un peuple tout entier. J'ai entendu Senima Keniaï dire qu'il fallait qu'on prenne en compte la présence des militaires et qu'on les appelle à contribuer à gérer la sécurité. C'est très louable qu'ils se mettent à réfléchir dans cette direction, parce qu'en somme toute, il faut qu'on sorte des chantiers battus. Il faut sortir des chantiers battus pour aller nous interroger sur ce que nous sommes capables de faire maintenant en convoquant notre responsabilité citoyenne, notre patriotisme, et c'est cela qu'il a fait. Il a parlé d'adressage dans les quartiers. C'est effectivement de la ressource. Il nous faut être très imaginatif, il nous faut être très créatif pour aller le plus rapidement possible rattraper cette délinquance. Sinon, nous allons vers le pire et personne n'arrive à inventer de solutions nouvelles tellement on voit les choses se répéter et les forces de l'ordre et de sécurité réagir de la même manière depuis plusieurs décennies. Nous sommes d'accord. Techniquement, c'est valable, mais aujourd'hui, le problème est différent. Laisse dire que les forces de défense, à savoir la police et la gendarmerie, sont dépassées aujourd'hui par la situation. Ils risquent d'être dépassées si la tendance se maintient. Et c'est à elles de se dire, nous risquons d'être dépassées si la tendance se maintient. Parce que voyez-vous, en l'espace d'un petit temps, si les citoyens, la presse en entier, rencontrent de ce qui se passe partout, et les citoyens eux-mêmes, on parle dans les couets, je viens d'un petit marché à côté ici, on parle de la dernière victime de la journée, la fille qui a été sur mer. Ce matin, on parlait d'un garçon qui est mort à Guédéouaille pour un portable, et ce de suite, et ce de suite. C'est ça qui cause l'insécurité. Et sans compter des cambriolages peut-être non rapportés par la presse, j'en ai entendu un aujourd'hui. Non, il y en a encore, il y en a encore des choses que la presse n'a pas rapportées, et d'autres que la presse a rapportées. Mais c'est de cela que naît le sentiment d'insécurité. Et les forces de l'ordre doivent l'évaluer et tenir compte de cette réalité, c'est-à-dire du sentiment des populations de n'être plus en sécurité, ou d'être sous pression à cause de comportements des éthiques, et inventer des solutions. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Depuis 2012, je peux dire encore, il y a des choses qui sont en train de changer dans l'équipement de ces forces, dans le recrutement, même dans la formation, pour que les gens arrivent à avoir entre les mains des outils suffisants pour réagir. Mais la délinquance n'attend pas cela. Elle n'attend pas cela en ce sens que, elle a son projet, il vit son projet sans tenir, sans attendre que les forces de sécurité les rattrapent dans la compétition. Moi, je crois que c'est de cela qu'il faut tenir compte. Nous voyons aujourd'hui l'embellique qu'il y a autour de nous, avec des polices mieux équipées, d'une janvierie mieux équipée. Mais est-ce que c'est cela que la délinquance attendait pour redoubler d'efforts et montrer qu'elle est encore là ? C'est une question qu'il faut se poser. Dès l'instant où elle est comme ça, ça veut dire que les efforts qui ont été consentis par l'État doivent être complétés par de l'imagination, par une montée en puissance, par des efforts de création de solutions pour rattraper cette délinquance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la police ne devrait pas plus miser dans l'action que la réaction ? Parce que lorsqu'elle réagit, la police et la gendarmerie, bien sûr, c'est parce que c'est trop tard, comme qui dirait le médecin après la mort. Oui, je suis très d'accord. Ce n'est pas l'action. Vous savez, la police, elle doit prévenir tout cela d'abord. La gendarmerie doit prévenir tout cela d'abord. Ça veut dire être là pour que ces choses-là n'aient pas lieu. les rattraper tant qu'elles risquent d'être commises et arrêter leurs auteurs tant qu'elles sont commises. C'est cela la mission de la police en matière de sécurité de la gendarmerie. Ça veut dire qu'avant, quand il n'y a rien, elle doit être là pour dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que nous devons prévoir, qu'est-ce que nous devons prévenir, comment faire pour prévenir tout cela. C'est dans cela qu'il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut de l'occupation de l'espace, il faut des concepts nouveaux. Il faut une bonne formation peut-être pour ces forces-là. Non, la formation, elle est là, mais c'est surtout dans la manière de vivre la sécurité. Moi, j'en appelle à l'imagination, au sens de créativité, de ceux qui sont les acteurs de la sécurité, des officiers, des officiers supérieurs, des officiers, comme je le dirais tout à l'heure, quand M. Bakengay réfléchit dans son petit coin de politicien pour dire, oui, il nous faut amener les militaires, mais c'est très louable. Il réfléchit, il essaie de sortir des chantiers battus pour apporter quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes ? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce peuple-là avec ce qu'elle a comme ressources, avec ce qu'elle a comme intelligence, de ce pays, des moyens que nous avons autour de nous, de cette police suffisante en termes d'effectifs ou pas suffisante en termes d'effectifs ? Il faut réagir. Moi, je crois que c'est là qu'il faut interpeller les gens. Il faut que tout le monde réagisse en même temps pour apporter les réponses que l'État attend, pour apporter les réponses que les citoyens attendent. Ce n'est pas autre chose. Et quel doit être le rôle peut-être des citoyens dans tout ça ? Les citoyens doivent aujourd'hui comprendre que quand il y a insécurité, c'est sur elles que ça tombe et que les forces de l'ordre et de sécurité, de défense et de sécurité sont là pour les dispenser, se produisent très cher et très rare qu'est la sécurité. Elles doivent se mettre en contribution, accepter d'être approchées, accepter d'être encadrées, accepter de contribuer à la gestion de la sécurité en essayant de se mettre à l'endroit où ces forces ont besoin d'elles, en essayant d'être vigilantes autour d'elles, en acceptant non pas de s'entrifiquer, mais de concourir à la gestion des stratégies qui sont appliquées pour que la sécurité soit là. C'est un ensemble de comportements qui se font dans le calme et la tranquillité qui fait que les forces de l'ordre et de défense et de sécurité peuvent avoir le sentiment de pouvoir compter sur ce peuple-là qui va leur donner les informations, qui va leur dire à temps ce qui s'est passé, qui va réagir positivement à chaque fois qu'elle est sollicitée, qui va elle-même anticiper sur des situations à chaque fois qu'elle a peur que quelque chose se produise autour d'elle. On constate aussi, commissaire, que l'insécurité s'est plus accentuée à l'intérieur du pays, ce qui n'était pas le cas. Peut-être qu'il y a quelques temps, tout se passait pratiquement à Dakar. Maintenant, à l'intérieur du pays aussi, on constate des attaques armées armées, des cambriolages et même des meurtres. Alors, cela est dû à quoi, à votre avis ? Les indicateurs de richesse se déplacent, les comportements changent, la société évolue. Ce qui se passait avant à l'intérieur du pays n'avait rien à voir avec ce qui se passait à Dakar. Aujourd'hui, avec un clic, on vit les situations que les gens vivent à Dakar. On a les mêmes équipements, on a le même environnement, on a des banques, on a des commerces florissants, on a des gens qui possèdent du bien parce que le monde est devenu ce qu'il est. Et à partir de ce moment, les délinquants qui étaient à l'intérieur et qui sont et qui ont grandi changent de comportement, changent de cible parce que leurs besoins changent. Ils évoluent, ils ont besoin de portables, ils ont besoin de moto, ils ont besoin de voiture, ils ont besoin, et ce de suite, et ce de suite. Et là où ils portent leurs yeux, c'est à ces endroits-là et ils changent leur comportement en tenant compte de cela. Donc, on pensait que c'est les délinquants de la ville qui ont migré vers les campagnes, ce n'est même pas ça. C'est une évolution des comportements en zone rurale et qui est reflétée par le changement de l'environnement et les cibles qui sont visées à ces endroits-là. Dès que vous dites qu'il y a des vacances, ça veut dire que les cibles ont changé. C'est les commerces qui sont de plus en plus visées, c'est les personnes physiques qui sont de plus en plus visées, et ce de suite. C'est les gens qui, a priori, sont soupçonnés d'être prospères ou bien qui présentent des apparences d'être prospères qui sont ciblées. Donc, à part de ce moment, ça veut dire que les délinquants s'adaptent au milieu ont pris plaisir à chercher, à faire des coups qui leur rapportent ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie de procéder. La pauvreté et l'oisiveté des jeunes seraient peut-être parmi les causes. Vous savez, nous parlons techniquement, nous parlons de police. Oui. La délinquance, la violence, effectivement, elle est corollaire de toutes ces choses-là. Il y a une relation étroite entre la promiscuité, entre la pauvreté, la précarité, entre beaucoup de facteurs qui sont contenus dans notre société et qui favorisent la délinquance avec la drogue, avec la facilité d'accès à l'alcool et de suite, avec, comme je l'ai dit encore, l'éclatement du tissu familial. Il y a tellement de causes qui sont là-dedans, mais ça ne change pas la donne au plan policier. On ira maintenant interpeller tous les autres acteurs de ces segments de responsabilité pour qu'ils contribuent, effectivement, à créer des programmes de réduction de la pauvreté, pour qu'on éclaire les rues davantage, pour qu'on éclaire les rues davantage, pour qu'on fasse un certain nombre de choses qui, dans ces secteurs-là, contribuent à assurer une meilleure sécurité un peu partout. Mais sinon, sur le plan policier, le problème demeure le même toujours, en reconnaissant avec vous qu'effectivement, il y a d'autres facteurs en dehors de cela que l'on peut décrire, qui entrent en ligne de compte quand il faut combattre l'insécurité. Vous avez été à la tête de l'Octotis, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Aujourd'hui aussi, vous avez été à la tête de l'Octotis, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Aujourd'hui, le trafic de drogue aussi s'est accentué au Sénégal. Des milliers de tonnes de drogue chanvre indien comme cocaïne arrêtées en un temps record. Votre commentaire sur cette situation ? Moi, c'était prévisible parce que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre compte tenu des changements qui se sont opérés dans le milieu des nerfs de trafic qui ont choisi depuis plusieurs années d'installer leur dispositif dans une autre zone qui est spongieuse, qui est facile à pénétrer à cause de la perméabilité frontière, à cause des non-mains-plans qui existent à travers lesquels on peut organiser des actions à travers lesquelles on peut organiser des stockages, on peut organiser un certain nombre de choses. Et ça, c'était prévisible. Quand ils échouent ailleurs et qu'ils sentent qu'il est possible de se développer en d'autres endroits tout en atteignant de meilleurs résultats, sinon les mêmes résultats qu'avant, ils deviennent. Or, Dakar, comme cette zone ouest-africaine, est très, très prisée parce qu'elle est ouverte dans l'ensemble des directions du monde, sur l'Europe comme sur l'Amérique du point de vue des drogues dures, mais aussi, elle est Dakar et est un point d'entrée et un point de sortie de l'Afrique par où passent donc aisément tous les produits stupéfiants qui peuvent entrer. Ce n'est pas seulement les drogues, ce n'est pas le champ de rien, c'est les médicaments contrefaits. c'est un certain nombre de produits prohibés qui peuvent passer ici pour être distribués ou bien pour entrer en Afrique. Vous voyez, c'est un peu ça avec le port de Dakar qui est un port immense qu'on ne rencontre pas tous les jours partout ailleurs en Afrique, avec l'aéroport de Dakar, avec tout ce qu'il y a comme infrastructure, le corridor de Bamako, un flux de véhicules importants vers l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez, tous ces facteurs-là sont pris en compte et aussi les sécurités. Les sécurités dans la boucle de la case France, la perméabilité de certains pays qui nous entourent, le terrorisme qui rend fragiles les dispositifs de sécurité qui les amènent à se concentrer ailleurs et la drogue passe et qui les amène à vider certaines endroits et les traficants s'installent. C'est un certain nombre de choses qu'il faut qu'on prenne en compte si on lutte efficacement contre la drogue. Commissaire, je vous remercie. Je rappelle que vous avez été directeur de l'Ocratis. Merci, ma grand.